Charles III encore pris pour cible, son bain de foule tourne au vinaigre. La visite du roi Charles III ne cesse pas très bien déroulée mardi 6 décembre 2022 à Luton. En effet, le monarque britannique a de nouveau été visé par un jet d'œuf, comme l'a rapporté la chaîne de télévision Sky News. Dans le cadre de ses obligations en tant que nouveau souverain du Royaume-Uni, le roi Charles III a visité la gare de Luton-Dart-Parkway mardi 6 décembre 2022. Pour inaugurer le nouveau système de transport en commun qui reliera la gare ferroviaire de Luton-Airport-Parkway à l'aéroport de Londres-Luton. Cependant, la visite du successeur de la défunte reine Elisabeth II ne cesse pas vraiment déroulée comme prévu. En effet, le père des princes Harry et William fut une nouvelle fois visé par un jeu d'œuf durant ce déplacement. Comme l'a rapporté la chaîne de télévision britannique Sky News. Suite à cet incident, un suspect âgé d'une vingtaine d'années fut arrêté par la police, avant d'être placé en garde à vue. De son côté, le roi d'Angleterre a été brièvement sorti de la foule, puis transféré vers une autre zone, où il a pu continuer à serrer des mains. Un peu plus tôt dans la journée, Charles III s'était rendu au gourou Nanak Gurdwara, nouvellement construit à Luton. Pour rencontrer des volontaires, et en savoir plus sur les programmes qu'il propose à la communauté locale. Pour mémoire, ce n'est-ce pas la première fois que le monarque du Royaume-Uni est pris pour cible par un jeu d'œuf depuis qu'il a enfin accédé au trône d'Angleterre à l'âge de 73 ans. Mercredi 9 novembre 2022, le roi Charles III et la reine-consort Camilla Parker-Bowles s'étaient rendues à York. Afin d'assister à l'inauguration d'une statue de en l'honneur de la défunte reine Elisabeth II. Toutefois, quelques heures avant cet événement, Le couple royal britannique avait été visé par un homme, qui a tenté de leur lancer des œufs, avant d'être maîtrisé par la sécurité. Plusieurs vidéos de l'incident avaient ensuite fuité dans les médias et sur les réseaux sociaux. Charles III, de nouveaux scandales en perspective avec la sortie du documentaire sur Meghan et Harry. Sur ces dernières, on peut notamment apercevoir le roi Charles III en train de serrer la main d'une personne, lorsque trois eux lui sont lancés dessus. Bien que les projectiles se soient écrasés sur le sol à seulement quelques mètres du souverain, le fils aîné d'Elisabeth II est resté complètement imperturbable. Ignorant totalement cet événement, il a ainsi continué à agir normalement comme si de rien n'était. De son côté, l'homme à l'origine du jet d'œuf en direction de Charles III a hurlé la phrase suivante, « Ce pays a été construit sur le sang des esclaves ». Appréhendé par la police, il fut ensuite condamné à une interdiction de détenir des œufs, entre autres. Au moment de cet incident, la foule présente a apporté son soutien à Charles III en scandant « God save the King, Dieu protège le roi », NDLR. L'hymne national britannique. Le public a également lancé en masse, honte à vous, en direction du lanceur d'œuf. Reste à savoir désormais quelles étaient les motivations de la seconde personne à avoir pris le roi Charles III pour cible avec des œufs à l'utonne. De son côté, le monarque britannique va avoir d'autres problèmes à régler dans les jours qui viennent. Notamment à cause de la sortie du Netflix d'un documentaire explosif consacré au prince Harry et à Meghan Markle.